... Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Accord conclu. La fusion Gaz de France-Suez aura lieu début 2008. Les deux PDG ont expliqué qu'elle n'aurait pas d'impact sur les prix à la consommation et sur l'emploi. Les syndicats sont réservés, la bourse aussi. La rentrée des professeurs. Près de 880 000 enseignants ont fait leur retour ce matin. Demain, ils seront rejoints par les élèves. Une curiosité dans ce journal, nous irons dans les campagnes chinoises où c'est aussi la rentrée et où le salut à Mao est toujours de rigueur. Les bagarres entre bandes rivales en plein Paris inquiètent la police. Pour la troisième fois en une semaine, des incidents ont eu lieu, cette fois près de la gare du Nord. A l'étranger, une visite surprise de George Bush en Irak. Le président américain, vivement critiqué sur le sujet, aux Etats-Unis défend sa stratégie pour tenter de stabiliser le pays. Dans le même temps, les Britanniques ont commencé à se retirer. Les éclopés du permis de conduire au retour de vacances. Les stages de récupération de points sont pris d'assaut. 130 000 personnes y sont passées l'an dernier. Enfin, nous parlerons rugby. Bernard Laporte a dévoilé la liste des joueurs pour le premier match du mondial face à l'Argentine vendredi. Cédric Aimant s'est titularisé à l'arrière. Michalak et Chabal sont remplaçants. Et avant de développer ces titres, ces images de Grèce, on se pince pour y croire. Pendant des jours, nous vous avons parlé de la canicule et des incendies. Et bien aujourd'hui, ce sont les villages du Nord qui sont pris sous des trombes d'eau. Images commentées par Christelle Bertrand. De l'eau. Beaucoup trop d'eau et d'un seul coup. Voilà la réponse du ciel après les incendies qui ont ravagé la Grèce pendant 10 jours. Nous sommes dans le village d'Alkidiki au nord du pays et ici. Les inondations sont plutôt rares. Depuis que j'habite ici, je n'ai jamais rien vu de pareil dans mon village. Dans cette région, on a connu de forts incendies, surtout l'année dernière. Les arbres n'ont pas eu le temps de repousser, du coup, ils n'ont pas pu freiner les eaux ni arrêter les voitures emportées jusqu'à la mer. En plus, le sol est sec, absorbe mal. Cet été, il a fait très chaud, plusieurs jours d'affilée à 40 degrés. Les inondations n'ont pas fait de victimes. Les services grecs de la météo prévoient encore des orages pour demain. Et toujours à propos de météo, l'alerte a été lancée au Honduras et dans les Caraïbes, à l'approche d'un immense ouragan baptisé Félix, un cyclone potentiellement dévastateur, accompagné de vent à 270 km heure. Il ne cesse de se renforcer après son passage dans les anti-néerlandaises qui ont subi de fortes pluies. Tous les bateaux doivent rentrer au port et l'armée a été mobilisée. On en vient au mariage économique de l'année. C'est une poignée de main à plusieurs dizaines de milliards d'euros qu'ont échangé cet après-midi Gérard Mestralet et Jean-François Cyrelli. L'entreprise publique Gaz de France va bien fusionner avec l'entreprise privée Suez pour donner naissance aux côtés d'EDF, un nouveau géant de l'énergie. Les patrons des deux sociétés ont présenté le projet. Pour bien comprendre, voici les trois questions principales posées par cette opération sur son utilité, sur les tarifs du gaz et sur les promesses de Nicolas Sarkozy. Séverine Lebrun, Bernie Meriot. Une simple pancarte sur un chevalet, c'est pourtant le logo du nouveau géant français de l'énergie chez DF Suez. L'épilogue d'une saga à rebondissement. La fusion était-elle indispensable ? A l'origine, il fallait surtout protéger le groupe Suez. L'italien Enel le menaçait d'une opéa hostile. Au nom du patriotisme économique, le premier ministre de l'époque annonce le grand projet. La fusion de Gaz de France et de Suez semble aujourd'hui la voie la plus appropriée. Mais il faudra 18 mois pour accoucher d'un mastodonte. GDF Suez devient le troisième fournisseur mondial d'énergie. Son chiffre d'affaires atteint 72 milliards d'euros. Une position stratégique dans un marché désormais totalement concurrentiel. Un GDF laissait lui seul sur le seul marché national. Ce serait progressivement replié et rabougri sur le marché local. Et de plus, ses positions auraient été entamées par des concurrents puissants. Est-ce une privatisation ? La part de l'État dans le capital de GDF atteignait 80%. Dans le nouveau groupe, elle tombe mécaniquement à 35,6%. Il s'agit donc bien d'une privatisation. C'est un changement total de cap, puisqu'en 2004, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'économie, promettait exactement l'inverse. Par la loi, je vais donner la garantie que l'État ne descendra pas en dessous de 70% du capital. Quelles conséquences sur les tarifs ? Les consommateurs français bénéficient des tarifs de gaz parmi les plus compétitifs. Ils sont 15% sous la moyenne européenne. En fait, les prix sont fixés par l'État pour éviter toute flambée. Les tarifs réglementés vont perdurer, vont continuer. Il n'y a pas de changement. En tout cas, jusqu'en 2010, au-delà, les prix seront fixés par la loi du marché. Quelques réactions, elles sont hostiles du côté des syndicats. La CGT parle de capitulation de l'État devant les actionnaires de Suez. La CFDT regrette le démantèlement de Suez. Force ouvrière voit dans cette fusion, je cite encore, un mauvais coup pour les salariés et les usagers. Sur le terrain, justement, voici la réaction des employés sur le site Gaz de France de Fosse-sur-Mer. Marie-Laure Guerrier, Benoît Jourdan. Un nouveau géant énergétique est né. Mais ici, au terminal GDF de Fosse-sur-Mer, la plupart des 111 salariés grincent des dents. Car l'État ne détiendra plus qu'environ 35% du capital de la nouvelle entité GDF Suez. On a été un peu trahi, on va dire, par M. Sarkozy, la promesse qu'il nous a faite de rester à minimum 70% des temps. Ben voilà, quoi. Le jour au lendemain, donc on apprend qu'il y a une réunion le dimanche et une signature le lundi ou quelque chose comme ça. C'est un peu surprenant la rapidité dont c'était, même si on entend parler depuis longtemps. Maintenant, c'est le pognon, les actionnaires et c'est tout. Surpris, désabusés et surtout inquiets. Car derrière la fusion, il y a bien sûr la privatisation. J'ai pas peur pour moi, j'ai peur peut-être pour le futur, pour les tarifs de gaz et les tarifs d'électricité. J'ai signé pour un certain statut, pour une certaine condition de travail, et j'espère les garder jusqu'au bout. Et vous croyez que vous allez les garder ? Bien sûr. Autre inquiétude, EDF deviendra une concurrente. Fini les passerelles pour l'emploi entre les deux groupes, fini également les tarifs préférentiels. Les salariés de GDF paieront leur électricité au même prix que tous les abonnés. A gauche, Jean-Marc Ayrault pour le Parti Socialiste parle d'un accord perdant-perdant et estime que Nicolas Sarkozy, je cite, a renié sa parole. En bref, toujours dans l'actualité économique, un couac au gouvernement. Hier, on l'entendait, la ministre Christine Lagarde parler de plan de rigueur à propos de la réduction du nombre de fonctionnaires. Eh bien, c'est visiblement un mot qui fâche. Elle a été sèchement reprise ce matin par François Fillon. Il n'y a pas de plan de rigueur, dit-il, mais un effort pour réduire la dépense de l'État. Quelle que soit la sémantique, rappelons qu'un fonctionnaire sur trois ne sera pas remplacé dans le budget 2008. La rentrée des classes, c'est une tradition. Un jour avant les élèves, ce sont les enseignants qui ont retrouvé les écoles, les collèges et les lycées. Le chiffre est toujours impressionnant. Ils sont près de 879 000 à avoir repris le travail. La semaine dernière, nous avons suivi les préparatifs dans le plus grand lycée public de France, à Montpellier. C'est là que nous retournons ce soir. Reportage Véronique Gaglion et Frédéric Guibald. L'épreuve du matin, c'est de trouver son nom parmi des centaines d'autres. Et puis, il faut se couler dans la peau d'un prof. Et ça, la première fois, c'est intimidant. On va découvrir un peu le déroulement de la pré-rentrée. Vous êtes angoissé comme pour une rentrée des classes ? Oui, un petit peu. Au lycée Mermoz, les professeurs ne peuvent pas tous se connaître. Ils sont 350 pour 2800 élèves. La rentrée est donc une succession de réunions pour se coordonner. Le proviseur accueille les nouveaux en premier. Ne vous laissez pas enfermer dans votre discipline, dans votre salle, dans votre étage, avec votre classe. Chaque rentrée est une découverte. Et là, l'établissement est grand. Donc, il va falloir beaucoup découvrir, je pense. Eh bien, voilà les travaux. La salle de science a fait peau neuve pendant l'été. Après 7 ans d'attente, voilà qui renforce l'enthousiasme du retour de vacances. Les passeries sont... Voilà, sont pleines. Et on est bien là. Et surtout, on est très heureux de retrouver une salle vraiment qu'on attendait depuis tant d'années. La suppression de 11 200 postes, annoncée par le ministère, ne va pas vers l'allègement des classes et fait grincer quelques dents. Dans un an, peut-être qu'on aura des augmentations de salaire. Je pense que c'est en fait pour faire passer un peu le fait qu'il y ait parallèlement des réductions de postes. C'est-à-dire, c'est du donnant-donnant. Quand on a des classes à 36 élèves, 36 étudiants, c'est vrai que ça devient dramatique parce que ce joli métier se transforme en un métier très, très difficile. Pourtant, l'heure n'est pas à la mobilisation. Même la distribution des emplois du temps n'a pas entamé l'optimisme. C'est tout dire. Et à noter que c'était la rentrée dès aujourd'hui à Paris, dans les écoles élémentaires et primaires. 136 000 élèves ont retrouvé la classe. Demain, ce sera donc le cas pour toute la France. Et à noter que Xavier Darkos, le ministre de l'Éducation, a lancé un nouveau sujet de débat en évoquant un projet d'harmonisation ou de suppression de l'école le samedi matin. On sait que la question est posée et discutée depuis très longtemps. Parmi les nouveautés de cette rentrée, l'assouplissement de la carte scolaire, c'est-à-dire la possibilité pour des parents de faire scolariser leurs enfants hors de la zone d'affectation. 13 000 élèves seraient concernés dès cette année. Reportage Nicolas Lemarigny et Jean-François Firet. Trousse, cahier, manuel scolaire, Valentin a déjà préparé son cartable pour son entrée en seconde dans le lycée de ses rêves. C'est le seul où il y avait l'option que je voulais, que j'avais choisie. Et dans les autres, il ne la faisait pas. C'est quoi ton option ? Option EPS. EPS, en clair du sport. Pour pratiquer le volet à haut niveau dans un lycée loin de chez lui, Valentin a obtenu sa dérogation. Adieu Champigny et l'établissement imposé. Bonjour Chenevière. Quitte à parcourir 10 km de plus par jour. Impossible avant l'assouplissement de la carte scolaire. J'avais fait ma première demande de dérogation il y a 6 ans quand mon fils séné rentrait au collège. Ça avait été refusé. La deuxième il y a 4 ans. Quand mon deuxième garçon est rentré au collège, ça a été refusé. Et cette année, ça a été accepté pour le lycée. Pour les Castels, en revanche, c'est raté. Ils n'ont pas pu inscrire leur fille dans le lycée de leur choix. Il n'y a plus de place. Il paraît que les classes sont surchargées. Donc on ne peut pas accueillir Camille dans ces lycées, alors que nous dépendons de ces lycées. Les Castels réclamaient une place dans ce lycée du Val-de-Marne. Plus réputée, plus proche, mais aussi plus demandée. Carte scolaire assouplie ou non, il n'y a pas de place pour tout le monde. De l'aveu de l'académie, les classes sont déjà surchargées. Il faut quand même dire que ces classes sont chargées, non pas parce que nous l'avons décidé, mais parce que des familles, avec assistance parfois, ont souhaité que leurs enfants intègrent ce lycée ou ce collège. Dans les 26 académies de France, l'assouplissement de la carte scolaire a donné lieu à 13 500 demandes de dérogation supplémentaire. Selon le ministère de l'Éducation, trois familles sur quatre ont obtenu satisfaction. Et puis, dans quelques semaines, on y pense déjà, c'est la rentrée universitaire. Avec un défi, chaque année plus difficile à relever, parvenir à se loger. Les chambres ou les studios sont rares et chères. Si vous êtes étudiant ou parent d'un étudiant, voici le parcours qui vous attend. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Florence Griffon, Frédéric Fort, Romuald Bonin. À Paris, ce genre de réunion au fond d'une cour se déroule tous les jours. Ces étudiants recherchent un studio. Nous avons filmé leur visite en caméra cachée. Six étages à gravir, on se bouscule dans l'escalier. L'appartement, le voici. Le coin cuisiné rudimentaire, de simples plaques électriques sales. Au milieu de la pièce, une douche en plastique. Les prises électriques sont presque collées à la cabine. L'installation est loin d'être aux normes. Donc ça, c'est le lit, c'est ça ? Quant au lit, il tient à peine dans ce 9 mètres carrés. C'est loué combien ? 490, ça. Charge comprise ? Oui. OK. Bien. Merci encore. Merci pour la visite. 490 euros de loyer, plus deux mois de caution, cela veut dire 1470 euros à débourser pour occuper les lieux. Dans Paris, c'est loin d'être un cas isolé. Les loyers sont supérieurs d'environ 125 euros à ceux de la province. Exemple dans cette agence. Cela va de 600 à 810 euros hors charge pour un 25 mètres carrés. Bien sûr, la solution, c'est la chambre en cité universitaire. Mais en France, il n'en existe que 155 000 pour 2,5 millions d'étudiants. Ici, tous les jours, ils sont nombreux à tenter leur chance. Dans la file, cette jeune fille. Boursière, elle a été prise en classe prépa à Paris, mais ses parents habitent en banlieue lointaine. Si elle n'est pas acceptée ici, elle aura deux heures de trajet chaque jour. Hors charge. Comment je pourrais étudier si j'arrive à 8h du soir chez moi et le lendemain, je me réveille à 6h du matin ou 5h30 ? Je ne pourrais jamais étudier, dans ce cas. Au lieu d'aider les filles scientifiques qui ont beaucoup d'ambition et qui ont envie d'aller très loin dans les études, là, ils sont déjà freinés par le logement. Le gouvernement Raffarin s'était engagé à créer 5000 chambres par an, à peine 1500 sont livrés chaque année. Nous avons une capacité de loger 10% de nos étudiants boursiers et nous aimerions pouvoir en loger 30%, qui sont les ratios nationaux. Voilà à quoi ressemblent ces chambres universitaires si convoitées. Bonjour, bienvenue chez moi. Alors vous avez là une cuisine. Celle-ci a été rénovée. Une salle de bain, une armoire pour ranger mes affaires, un lieu d'une place et un bureau avec une connexion Internet. Pour ces 9 mètres carrés, Stéphane paye 380 euros. Avec l'APL, l'aide au logement, il ne sort de sa poche que 220 euros. C'est un prix qui est, on va dire, équivalent à ma bourse. Donc ce qui fait que, c'est là où on s'aperçoit aussi que les bourses ne sont pas assez élevées, c'est que je peux juste payer mon loyer et donc je dois compter après sur l'argent que me donnent mes parents et sur le travail étudiant que je peux effectuer dans l'année pour financer le reste de mes études. Faute de studio ou de chambre en CITU, de plus en plus d'étudiants se tournent vers la colocation, comme ici à Rennes. Bonjour, je m'appelle Lili, je suis le capère ici. Ici, on a aussi la chambre de Stéphane qui fait un petit peu de rangement. On va avoir la chambre de l'Enaïc. Ici, on va avoir la chambre de Tiffany. Et donc là, on a la chambre de la dernière coloc. Et Lili. Voilà. Salut, Lili. Bonjour. Elles sont cinq à se partager en F6. Avantage, cela revient à 350 euros par locataire, moins cher qu'un studio. Mais à l'évidence, il faut bien s'entendre. Toutes font des études très différentes du CAP puériculture à l'école de commerce. En 15 jours, je vous le dis. Le gros avantage, je dirais, c'est d'être nombreux. Moi, j'aime bien être retrouvée de personnes et c'est vrai que c'est super. Après, l'inconvénient... Moi, j'en vois pas. Moi non plus, en fait. Elles ont trouvé l'appartement qui leur permettra d'étudier dans de bonnes conditions. La colocation, une solution parmi d'autres pour résoudre le problème du logement. Le gouvernement souhaite en tout cas l'encourager. Un dernier mot à propos d'éducation. On a appris aujourd'hui la mort de l'ancien secrétaire d'État à l'éducation, Jacques Pelletier, radical, ancien ministre d'ouverture, ensuite de Michel Rocard. Il siégeait aussi depuis une trentaine d'années au Sénat. Il avait 78 ans. Le phénomène des bandes inquiète à nouveau la police. Pour la troisième fois en une semaine, des bagarres très violentes ont éclaté en plein Paris. Cette fois, près de la gare du Nord, les commerçants demandent plus de protection. François Fillon s'est d'ailleurs rendu sur place aujourd'hui. Sylvain Lepetizi d'Enverkous. Une banale bagarre de discothèques hier soir s'est achevée ici, en bataille rongée. C'était la deuxième fois en une semaine que des bandes s'affrontaient à la gare du Nord. Pour les commerçants et tous ceux qui travaillent ici, c'est le ras-le-bol. Je suis choquée. Il faut faire quelque chose parce que sinon on ne peut plus travailler. C'est toujours pareil. C'est les jeunes qui se bagarrent ou la police et les jeunes. Ils se prennent la tête entre eux pour quoi ? Pour une nana, pour du shit, pour des clubs, pour quand on est n'importe quoi. Chaque jour, 600 000 voyageurs passent ici et parmi eux, quelques bandes de jeunes désœuvrés. Ils se réunissent devant la gare et n'aiment pas la publicité. Il y a deux jours, nous avons rencontré quelques-uns d'entre eux en caméra cachée. Autre point de rencontre, le deuxième sous-sol. L'ERIC, c'est une pratique que les membres des bandes assument et même qu'ils revendiquent. Lorsqu'ils se donnent rendez-vous et qu'ils veulent régler les comptes, il est évident qu'ils ne viennent pas les mains vides. Ils viennent avec des armes blanches, éventuellement... C'est pas souvent ici. Dans le quartier, oui, ça s'est déjà arrivé. En mars dernier, c'est à la police que les groupes s'en étaient violemment pris. Six heures d'affrontement à l'issue de l'interpellation d'un fraudeur. Aujourd'hui, François Fillon s'est rendu à la gare du Nord pour promettre plus de sécurité et plus de sévérité. Les effectifs avaient déjà été renforcés au printemps dernier. En bref, la suspension des boosters, ces manèges très spectaculaires sera prolongée. Une expertise a montré que la plupart des modèles exploités en France présentent un défaut de conception. Rappelons qu'un accident avait fait deux morts au début du mois d'août. La note des experts souligne la nécessité de travaux sur les bras des nacelles. L'environnement, les routiers souvent accusés de pollution veulent prendre les devants. La Fédération nationale a fait une série de propositions. Parmi elles, la limitation à 80 km heure de la vitesse des poids lourds sur les routes. Elle préconise aussi l'interdiction de dépassement sur autoroute. Explication Florence Mavic, voici la Camely. L'aube est encore loin mais la flottille lève l'encre. Cette société de transport d'Ile-de-France fournit la restauration rapide. Les livraisons ne souffrent aucun retard. Un chauffeur a toujours sa moyenne horaire en tête. Ce que propose la Fédération nationale des transports routiers c'est une petite révolution. Bloquer son compteur sur l'autoroute à 80 km heure ne plus doubler ses collègues. Pas d'accord, s'insurgent les routiers. Ça va créer des bouchons, tout le monde va s'énerver, ça va... pour moi c'est pas bon. On nous oblige les trois quarts du temps à prendre l'autoroute pour gagner du temps. Si c'est pour rouler à la même vitesse que sur les nationales, je ne vois plus l'intérêt d'aller sur l'autoroute. Une limitation de vitesse permettrait selon la Fédération d'économiser près de 700 millions de litres de gasoil, soit 2 millions de tonnes de CO2. La Fédération des routiers demande aussi que davantage de camions roule au diéster, un biocarburant beaucoup moins polluant que le gasoil pur. Plus le camion est lourd, plus il y a besoin de puissance, plus il consomme et donc plus potentiellement il est source de pollution. 600 000 camions sillonnent en permanence le territoire français. Les derniers modèles sont équipés de moteurs plus propres. Reste pour les routiers une revendication de longue date à quand le passage au péage sans s'arrêter histoire d'éviter un moteur qui tonde dans le vide. Toujours à propos de circulation, cela devient une habitude à chaque retour de congé. Les stages de récupération de points de permis de conduire sont pris d'assaut. Beaucoup d'automobilistes flashaient sur la route des vacances, découvrent la note à la rentrée et certains n'ont pas le choix même s'il faut y mettre le prix. Enquête Diego Garcia, Frédéric Fort. Mauvaise surprise pour cet automobiliste à son retour de vacances. En embuscade dans sa boîte aux lettres un avis de contravention. 135 euros d'amende et 4 points de permis en moins soit un tiers de son capital point. La solution la plus rapide pour les récupérer, le stage de rattrapage. Comment peut-on regagner des points ? Premièrement, en faisant un stage. Deuxième élément, aucune infraction. Et aucune infraction pendant 3 ans. Ici, les stagiaires réapprennent un code de la route trop souvent négligé. Coup d'un stage de 2 jours, 260 euros pour récupérer 4 points. Trop cher payé pour certains. En 260 euros, il n'y a pratiquement rien pour moi. Que du blabat, de la théorie. C'est bien beau, mais ça n'aboutit pas à mes 260 euros. Ça vous semble utile ? Oui, ça me semble utile quand même. D'abord parce que on récupère des points. Mais attention, pas plus d'un stage tous les 2 ans. Un formateur et un psychologue accueillent entre 15 et 20 personnes par session. Pas toujours facile de faire changer les mentalités. C'est toujours difficile pour l'individu qui commet des fautes de les reconnaître. Ça passe à mon avis par sa réflexion et par sa volonté de changer. S'il ne veut pas changer, on perd notre temps. Près de 100 000 stagiaires en 2005, 135 000 l'an dernier. Cette année devrait battre tous les records. Une image encore à propos de transport. Elle nous vient d'Asie avec cette nouvelle tournée promotionnelle du géant désert, l'A380 qui survolait Hong Kong aujourd'hui. Son port, c'est Grat-ciel. Le premier vol commercial Singapour-Sydney est prévu, rappelons-le, le 25 octobre prochain dans moins de deux mois. Santé, c'est la première cause de dépendance en France. La maladie d'Alzheimer a été décrétée grande cause nationale de l'année et Nicolas Sarkozy a installé tout à l'heure la commission chargée de proposer un plan. Commission présidée par le professeur Joël Ménard. C'est en regardant les chiffres qu'on réalise l'ampleur du défi. On compte aujourd'hui 850 000 malades et 220 000 personnes de plus sont touchées chaque année par cette dégénérescence du cerveau alors qu'il n'y a toujours aucun traitement. La plupart des malades sont suivis à domicile par leurs proches. Les témoignages sont rares. Voici le quotidien d'un couple de retraités. Reportage Josée Blanc-Lapierre, Daniel Lévy. C'est sa principale distraction. Faire le tour de la famille en photo. Comter, recompter sans cesse ses petits-enfants dont cette mamie clouée à son fauteuil ne peut plus s'occuper. J'aimais bien m'occuper de mes petits-enfants aller les voir tous les jours même s'ils ont grandi je faisais quelque chose je les voyais. Mais maintenant... Une mamie qui a perdu la notion du temps. Je ne sais pas si elle vit dans son monde ancien ou dans le monde actuel. Je ne pourrais pas tout faire. Trois quarts des choses sont parties. Par exemple, ce matin, tu as les journales et tu as retenu quelque chose ? Non, rien. Sa femme a commencé par manifester des troubles de la mémoire. Alzheimer, ont dit les médecins. C'était il y a 4 ans. Puis ce fut l'engrenage. Le repli sur soi, le refus de bouger et aujourd'hui une peur panique de rester seule. Deux minutes et demie tant qu'il descend de la botolette. Pourquoi ? Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Elle a peur. Elle panique. Elle ferait n'importe quoi. Elle a peur. Alors quand son mari part faire les courses, c'est la voisine qui vient lui tenir la main. Pour ensemble, parler du temps passé, celui qu'elle n'a pas oublié. Des fois, elle me raconte le temps de la guerre, de son père. Elle, c'est la petite dernière. Donc tout ça, je suis au courant de tout. Et oui, la petite dernière. Son mari n'était pas habitué à ça, mais aujourd'hui, à la maison, il s'occupe de tout et espère tenir le plus longtemps possible. Alors ce que je redoute, c'est que mon père qui avait une santé de fer comme moi, il est mort en 10 minutes. J'espère qu'il ne m'arrivera pas la même chose. Non, pour elle surtout. Pour elle. En France, 87% des personnes de plus de 75 ans atteintes de la maladie d'Alzheimer vivent chez elles ou auprès de leurs proches. L'actualité à l'étranger avec d'abord une visite surprise, celle de George Bush en Irak. Le président américain est arrivé sur place tout à l'heure. Le secret avait été bien gardé. Bonsoir, Alain de Chalvron. Pourquoi cette visite ? Eh bien écoutez, George Bush n'a tout simplement pas renoncé à convaincre les américains du bien fondé de sa politique en Irak. Cette politique, elle a désormais un nom, ce surge, l'escalade, la vague de fond, l'envoi de 26 000 soldats supplémentaires dans le pays. Et c'est vrai qu'il y a d'incontestables succès, notamment dans cette province d'Alain de Barre où s'est rendu justement George Bush. C'était le cauchemar des américains avec des noms synonymes de mort comme Fallujah, Ramadi. Aujourd'hui, on s'y promène plus en sécurité, a dit George Bush, que dans les rues des grandes villes américaines. C'est un peu excessif, mais enfin, il y a du progrès, il y a du progrès aussi à Bagdad notamment. Alors, est-ce à dire que les insurgés sont sur le point d'être défaits ? Beaucoup d'experts pensent qu'en fait, ils font le gros dos en attendant des jours meilleurs ou bien qu'ils ont été semés la terreur ailleurs. Mais George Bush, lui, estime qu'on est sur la bonne voie et demande du temps. Or, le temps, c'est ce que le Congrès, dominé par les démocrates qui s'est vu imposer contre son gré cette politique est le moins enclin à lui donner. Alain Chalvron, en direct de Washington. Merci Alain. Coïncidence ou pas, au même moment, les forces britanniques entamaient leur retrait d'Irak en quittant le palais de Bassora. 5500 soldats sont désormais déployés à l'aéroport et 10% d'entre eux doivent quitter le pays dès l'automne. En bref, encore à l'étranger, l'armée libanaise ratisse le camp palestinien de Nare el-Bared, tombé hier après trois mois de combats acharnés, un camp en ruine. Le chef du groupuscule islamiste Cher Al-Absi fait partie des victimes dont le corps a été identifié. En Italie, un pèlerinage particulièrement suivi. Il se déroule à Sanluka. Sanluka, c'est ce village considéré comme le berceau de la mafia calabraise, la drangheta qui s'est tristement illustrée cet été avec la tuerie de Duisbourg en Allemagne. Depuis, tous les projecteurs sont braqués sur la calabre pour comprendre le fonctionnement de cette mafia considérée comme la plus violente et la plus dangereuse du monde. Envoyé spécial Philippe Viserias, Karine Guillaume. Pour les habitants de Sanluka, c'est une journée sacrée. La fête annuelle de la Madone de la Montagne, vénérée depuis des siècles dans ce coin de Calabre. Cette année, le sanctuaire est placé sous haute surveillance. Hélicoptères, policiers en civil et même militaires. Après la tuerie de Duisbourg qui a emporté six enfants du pays, on craint des règlements de compte entre clans rivaux de la drangheta, la mafia calabraise. Si vous pardonnez, vous sortirez vainqueur. Mais si vous engagez votre famille dans la vengeance, alors vous perdrez et vos enfants perdront. Meurtre, vengeance, à Sanluka, deux clans rivaux se livrent une guerre sans merci. Une vingtaine de morts en 15 ans et le poids écrasant de la loi du silence. L'endrangheta, elle est partout. Mais je ne peux pas parler. Derrière ces guerres tribales se cachent d'énormes intérêts financiers. L'endrangheta a le monopole de l'importation de la cocaïne en Europe. Toujours accompagné de ses gardes du corps, le procureur de la République, Nicolas Grattery, reconnaît que la justice a du mal à lutter. Chaque clan est composé de 250 personnes, toutes de la même famille. Nous n'arrivons pas à trouver des repentis, c'est-à-dire des mafieux qui accepteraient de dénoncer des membres de leur propre famille. Il y a deux ans, pour la première fois, la mafia calabraise assassine un homme politique, vice-président de la région calabre. Aujourd'hui, sa veuve continue à recevoir des menaces de mort. Le gouvernement doit savoir et c'est désormais très clair que la mafia est plus forte que l'État. Longtemps sous-estimée par les autorités, la mafia calabraise est aujourd'hui prise très au sérieux. Le ministre italien de la justice annonce pour l'automne de nouvelles lois anti-mafia. Toujours à l'étranger, on parlait en début de journal de la rentrée des classes. Eh bien, c'est aussi le grand jour en Chine et dans des proportions évidemment sans équivalent. 220 millions d'écoliers retrouvent la classe. Là-bas, vous allez le voir, le salut à Mao reste de rigueur et la discipline est inflexible. Dans les campagnes, reportage Pascal Golomère, Sylvain Giaume. C'est jour de rentrée à Yongning. Mais pas d'effervescence devant l'école modèle du village qui veut bien nous ouvrir ses portes. Les parents n'ont pas le droit d'approcher à moins de 100 mètres de la grille pour éviter tout débordement. Et pour que tout le monde soit vide dans l'ambiance, la journée commence par le lever des couleurs et l'hymne national. Voilà les petits nouveaux en route vers leur classe. Sous l'œil de Mao, dont le directeur a ressorti le portrait il y a deux ans. Première leçon avec Mademoiselle Luo, l'institutrice, le salut matinard. Et il en sera désormais ainsi tous les jours jusqu'à la fin de leur scolarité. Mon objectif pour cette rentrée scolaire, c'est que les enfants prennent de bonnes habitudes, qu'ils connaissent les règlements par cœur pour bien se comporter en classe. Chez les plus grands, premier cours de maths. L'institutrice veille à tout, même à la bonne tenue des élèves. Et avant la pause, gymnastique des yeux. Une tradition en Chine, 5 minutes de relaxation, c'est bon paraît-il pour la concentration. A l'heure de la récréation, le directeur nous emmène sur le terrain de sport, en face de l'école. C'est là qu'il fait bâtir de nouvelles classes et c'est un concessionnaire automobile qui paie une partie de la facture. Chaque école peut trouver de l'argent elle-même. Si le directeur est doué pour ça, en Chine, l'éducation appartient au peuple, alors c'est au peuple de s'en occuper. Comme quoi, Mao fait bon ménage avec l'économie de marché, dès l'entrée à l'école primaire. Une image de Nelson Mandela qui est à Paris. L'ancien président sud-africain âgé de 89 ans est en visite privée. Il a été accueilli cet après-midi par le président de la République à sa descente d'avion à Orly. Accompagné de son épouse, il est apparu, vous le voyez, fatigué, s'appuyant sur une canne pour marcher. Rugby, c'est fait. Bernard Laporte a dévoilé la liste des joueurs pour le premier match du Mondial face à l'Argentine. Ce sera vendredi. qui a signalé la titularisation de Cédric et Mance à l'arrière. Michalak et Chabal sont sur le banc des remplaçants. Christophe Duchir, Jean-Yves Blanc. A 9h ce matin, avec des survêtes de concours et une mine de papier mâché, se pointent Bernard Laporte et Joe Mazot. Dans la poche du survête, la liste de l'équipe de France qui débutera vendredi prochain le premier match de la Coupe du Monde contre l'Argentine. Quel suspense ! Alors, numéro 1, Olivier Milloux, Bourgoin, mort de Raphaël Vanes dans un Wals. En 46 secondes chrono, le manager des Bleus va séparer les 30 joueurs en 3 groupes. 15 titulaires, 7 remplaçants et 8 coiffeurs. C'est le nom que l'on donne à ceux qui resteront en costume dans les tribunes. Après 8 semaines de stage ont été retenus, Aimant 115 à la place de Poitronaut, Rougerie et Dominici en 3 carrel, Martin, Arinor Doki et Betsen en 3ème ligne. Chez les demi, Scrella et Mignoni ont été préférés à Elisal des Michalak remplaçant comme Chabal sur le banc. Pour expliquer le pourquoi du comment, un confrère anglais Laporte a répondu en anglais. Enfin presque. Quant à Ibanez, il a répondu en bon capitaine. Ce sont les sélectionneurs qui ont tranché en quelque sorte mais forcément ça peut amener quelques déceptions mais je crois aussi pour les 8 joueurs qui ne figurent pas sur la feuille de match ça doit leur donner une motivation supplémentaire. Entre excitation et frustration les 15 joueurs se sont entraînés aujourd'hui avec en tête plus que jamais le match de vendredi. Il faut savoir qu'en rugby l'argentin, autrement dit l'homme de la Pampa a souvent brisé menu les ardeurs du 15 de France qui reste sur une victoire pénible 27 à 26 en novembre dernier autrement dit ça promet. Et à 4 jours du début de la compétition il commence à y avoir de l'électricité dans l'air de la passion en tout cas toutes les équipes sont arrivées et leur déplacement draine des milliers de curieux ou de supporters Claire Leysink Patrice Brugère Tous les chemins mènent à la coupe du monde quand les anglais choisissent l'avion les All Blacks prennent d'assaut le territoire par la mer ici au vieux port de Marseille sans oublier le train bien sûr pour l'équipe d'Australie qui est arrivée vendredi à Montpellier chaque jour le sol français tremble un peu plus et les prétendants au trophée affichent un bel enthousiasme 3 000 personnes pour accueillir l'équipe de la Nouvelle-Zélande une arrivée un peu plus modeste cet après-midi pour le 15 de la Rose mais beaucoup d'impatience chez les tenants du titre j'attends ce championnat avec impatience j'ai très envie de commencer cette coupe du monde et pendant que les anglais rejoignent leur quartier à Versailles les australiens n'ont pas perdu une seconde Ola, Bandas 9 000 personnes ont assisté à leur entraînement hier les doubles vainqueurs de la coupe du monde affronteront le Japon samedi après-midi et puis l'image du week-end comme chaque lundi il s'agit des championnats du monde de ski nautique sur le lac autrichien de l'Ins et en vedette une française Clémentine Lucine elle a été couronnée par deux médailles d'or championne du monde notamment du combiné et championne du monde des figures ici un extrait de sa prestation cinéma après Matt Damon et George Clooney c'est au tour de Brad Pitt de déclencher les passions à Deauville il était venu présenter en avant-première son dernier film l'assassinat de Jesse James sur place Pascal Deschamps Frédéric Capron à Deauville les jours se suivent et ne se ressemblent pas si ses copains Damon et Clooney ont volontiers offert leur bobine aux fans de cinéma Brad Pitt lui a commencé par faire poser l'avion dos au public pour dissimuler sa sortie ceux qui l'attendaient devant l'hôtel en furent eux aussi pour leurs frais si la star a joué les fantômes c'est officiellement parce qu'il est venu avec ses enfants qu'il veut protéger des objectifs arrivé 17h départ 23h entre temps son service de presse a organisé un planning d'enfer des interviews chronométrées filmées par la production dans une suite de son hôtel voilà je l'ai je fais une petite interview 6 minutes montre en main pas une de plus et il en a 15 derrière moi jusqu'à 23h finalement les 3 stars d'Ocean's 13 sont passées par Deauville vous aviez prévu de braquer le casino non j'avais pas pensé moi ça ne m'a pas traversé l'esprit là maintenant j'aurais plutôt envie de dormir c'est un autre braqueur qu'incarne Brad Pitt cette fois Jesse James qui avec son gang terrorisa autant qu'il fascina l'Amérique jusqu'à son assassinat par l'un de ses complices en 1882 le portrait sombre d'un être hors la loi qui portait en lui sa propre tragédie je pense que ce type de personnage lutte autant contre lui-même que contre le reste du monde et qu'il savait très bien que ça finirait mal pour lui un qui s'est rattrapé avant le clap de fin c'est Brad il a fini par aller saluer la foule histoire de ne pas perdre trop de points à l'applaudimètre par rapport à ses deux copains avant de refermer cette édition je vous en rappelle le principal titre la rentrée des professeurs près de 880 000 enseignants ont regagné les écoles les collèges et les lycées pour les élèves ce sera demain et puis cette dernière minute Bertrand Delanoë le maire de Paris annonce dans un entretien à nos confrères du Parisien qu'il est candidat à sa succession pour les municipales de 2008 ce sera dans 7 mois fin de ce journal merci de l'avoir suivi tout de suite la météo Laurent Romeshko 20h50 cold case à demain merci de l'avoir suivi merci de l'avoir suivi